Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Morgane Zahak. Je suis élu à la chambre des métiers Hauts-de-France et également fleuriste. Et je suis accompagné de Charlotte. Aujourd'hui ensemble, nous allons vous apprendre à réaliser une danseuse en fleurs. Habituellement, les fleuristes, nous les réalisons avec de la fleur stabilisée ou de la rose éternelle. Mais comme nous sommes en confinement, avec Charlotte, nous avons été dans le jardin cueillir des fleurs, des feuilles, pour pouvoir la réaliser vous-même, soit tout seul, ou accompagner vos enfants. Pour réaliser notre danseuse en fleurs, nous aurons besoin d'un pistolet à colle, de fleurs, d'un rouleau de sopalin, de la laine, un bout de fil électrique, une pomme de pain, des feuilles, un petit morceau de bois, de la colle et une paire de ciseaux. Pour faire le corps de notre danseuse, il suffit de découper deux bouts de la même longueur de fil électrique, qui nous serviront de jambes et de bras, ainsi que d'un plus beau petit bout de fil pour réaliser le tronc et la tête. Il vous suffit tout simplement de prendre le fil électrique et d'en rouler comme ceci, comme un escargot. Et donc là, nous aurons le corps de notre danseuse. Pour commencer, nous allons prendre un bout de fil électrique du corps que nous avons découpé et votre laine. La petite technique, c'est de commencer, puis de remonter, voilà, pour la faire tenir. Et vous allez venir recouvrir tout votre fil électrique, afin de lui également lui donner une forme. D'accord ? Donc, par rapport là, au talon, ainsi qu'à la cheville, on va faire une surépaisseur. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc, en fait, la laine, ça vous permet vraiment de faire l'épaisseur de votre structure. Et donc, il suffit de remonter tout le long, comme ça, pour qu'à la fin, on ne voie plus du tout le fil électrique. Une fois donc que vous avez entièrement recouvert votre structure de fil électrique en laine, vous venez entre les jambes, vous me faites un nœud, comme ceci. Vous serrez bien fort un deuxième nœud. Et comme ça, ça ne peut plus bouger. Le surplus, on le coupe avec des ciseaux. Voilà ! Parfait, Charlotte ! Une super assistante ! Et pensez à laisser un petit bout comme ça qu'il dépasse. Celui-ci viendra se mettre dans le support du petit bout à la fin. Donc voilà, nous avons collé et fixé notre danseuse sur son support. A vous de lui donner la forme que vous souhaitez. Et maintenant, Charlotte, il faut... Vous l'habiller ! Voilà ! Maintenant, nous allons réaliser la jupe de notre danseuse. Pour ce faire, nous avons besoin de... La colle ! Très bien ! Ensuite, des... Ciseaux ! Très bien ! Et des... Feuilles ! Une fois que vous avez encolé vos feuilles, il suffit tout simplement de venir les mettre autour avec un petit point de colle, comme ceci, et de laisser sécher. Donc, une fois que la jupe est faite, nous allons réaliser le corset. Pour le corset, nous avons besoin de... Un carton ! Tout à fait ! Ensuite... Une pomme de pain et un pistolet à colle ! Voilà ! Donc, pour le corset, il suffit donc d'efeuiller votre pomme de pain et de venir mettre vos écailles les unes par-dessus les autres avec votre pistolet à colle, en remontant, comme ça, tout du long. Donc, notre jupe est installée, notre corset aussi, ça fait une jolie danseuse quand même. Nous l'avons fait, oui, et une jolie princesse. Nous l'avons fait un petit chapeau, et maintenant, pour finir, on va la décorer. Bah oui ! Et on va la décorer ? Non, on va la décorer avec des... Fleurs ! Avec des fleurs ! Nous n'avons plus qu'à la décorer, donc, nous, on a choisi comme fleurs de la pâquerette. On a été en bas, dans le jardin, c'est ce qu'il y avait. Donc, on va bien les couper à ras. Alors, Charlotte, voilà ! La deuxième, je la coupe bien aussi, bien à ras. Voilà, on va recouper. On va recouper celle-ci. Tu veux recouper celle-ci ? Alors, on sent comme une petite fleur dorée. Tout à fait ! Alors, comme ça, celle-ci, elle vient là. Elle ressemble à une pomme de pain à la pâquerette. Une pomme de pain à la pâquerette ? Oui ! Mais ça, c'est rigolo, ça ! Et donc, Charlotte, regarde, nous habillons ici, et nous n'avons plus qu'à attendre que ça sèche. Nous avons fait un autre modèle pour que vous vous rendiez compte. Celle-ci, plus à haut et à l'air. Il n'y a plus qu'à vous laisser faire selon votre imagination. Donc, n'hésitez pas maintenant à partager notre vidéo, à faire des pouces bleus, n'est-ce pas ? Et envoyez plein de j'aime ! On compte sur vous pour le partage de notre vidéo ! Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager vos plus belles réalisations, postez-les avec le hashtag «Reveltoi » et en mentionnant la CMA eau de France. À bientôt pour d'autres vidéos sur les métiers de l'artisanat ! Sous-titrage Société Radio-Canada